... Seule en pleine tempête autour de l'héritage de Johnny Hallyday, Laetitia serait partie trouvère, un peu de réconfort auprès de son amie Hélène Darroze à Londres. Ce lundi 12 février, une véritable guerre a éclaté au sein du clan Tallyday.Dans une lettre adressée à son défunt père, Laura Smey a dévoilé que son frère est né David, et elle-même avait été totalement déshéritée par Johnny Hallyday dans un testament rédigé, il y a quatre ans. Anéantis par cette triste nouvelle révélée dans un courrier, les deux grands enfants du chanteur ont décidé de saisir l'injustice, pour faire valoir leurs droits. Une démarche qui a provoqué une onde de choc chez les proches du chanteur, chacun donnant son avis sur cette sombre histoire. Si David et Laura peuvent compter sur des soutiens de plus en plus nombreux, Laetitia Hallyday, qui hérite de tout se retrouve seule en pleine tempête. Accablé par les fans du chanteur, et pointé du doigt par d'anciens amis, son image de femme bienveillante, est peu à peu écornée, par de vieilles anecdotes qui refont, surface. Selon plusieurs témoignages, la jeune femme aurait en effet tout fait pour évincer les proches de son mari, et prendre le pouvoir sur sa vie. Des attaques très dures auxquelles Laetitia Hallyday ne préfère pas répondre. Dans un communiqué, elle a seulement fait part de son écœurement de l'irruption médiatique autour de la succession de son époux. De retour à Los Angeles plusieurs semaines après avoir enterré son roc à Saint-Barthélemy, la maman de Jade et Joie, est épaulée à distance par ses proches et notamment Mamie Roque. « Elle l'a aimée, elle a deux petites, et c'est elle qui gagnera. C'est elle qui a raison », a déclaré la maman de son papa, André Boudou. Des mots qui ont dû lui faire du bien, mais qui ne sont pas suffisants pour soulager sa détresse. Selon la chargée du service culture de BFMTV, la femme du roquet aurait quitté les États-Unis pour rejoindre Hélène D'Arose à Londres. Elle se sent très seule face à cette défaite lente, athée, il était précisé dans le journal. « Ma reine de joie, la chef a toujours été là pour soutenir, et réconfortère, sa précieuse amie dans les moments difficiles. » Présente au funérail sur l'île qui était si chère à Johnny, mais aussi pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, la jurée de top chef est un véritable pilier pour l'Atlissien. Sous-titrage Société Radio-Canada